eh messieurs vous êtes musulmans oui 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 un petit brucorant hein qu'ils ont fait caricature de Moïse ils ont attaqué Charlie oh Charlie et Bendo excusez moi je respecte le Seigneur ils ont fait caricature de Jésus à la croix et puis Satan m'en est fait la pique à Jésus vous n'avez pas vu ça ? qui a créé la vallée ? il a attaqué nos gardes où est le sang de l'étranger ? c'est nous à regarder Dieu l'a fait le Seigneur est là moi je suis là pour faire parler de Jésus celui qui dit non le prophète vous laissez je ne lèche pas parce que depuis un moment qu'on a commencé à parler les gens commençaient à prendre le christian vous savez dans nos réunions qu'on n'a pas de voix il y a même monsieur qui avait apporté une prophétie fausse prophétie qu'on appelle Malachi qui a fait qu'aujourd'hui les gens ont perdu la foi parce qu'ils avaient rencontré les gens sur la crise et puis ce n'est pas réalisé les gens ont abandonné le christianisme donc les gens n'entendent pas les prophètes c'est depuis notre ministère que doucement, même les musulmans ont commencé à donner leur vie à Jésus même les bouddhistes, même les raéliens j'ai amené des raéliens à Jésus au travers de notre ministère les plus incrédules parce que notre ministère ce n'est pas blabla parler, c'est des preuves nous démontrons A plus B que Jésus est puissant donc si quelqu'un rentre dans ce jeu pour dire Jésus il va m'affronter voilà je ne dis pas dans mon nom il y a quelqu'un qui dit prophète des nations moi il ne m'est pas devant mon nom prophète des nations je suis dans ma nation je dis là prophète ma nation prophète des nations ça ne m'intéresse pas je suis là prophète des nations donc un mystique qui ose parler mal de Jésus-Christ que ce soit au Cameroun que ce soit au Ghana que ce soit... ils savent moi aujourd'hui j'avais la liste de 50 pasteurs je vous dis aujourd'hui en 99 en 2009 plutôt je suis dans un village où il y a un pasteur venu me trouver dans un village parce qu'il avait peur les démons du temps de le détruire les démons oh il y avait une église or ce pasteur là il avait il était ensemble avec d'autres pasteurs qui étaient des mystiques qui ont des grandes églises qui ont des grandes églises puis il a commencé à m'a parler de son ministère comment il est rentré dans le satanisme il dirige une église mais en entier le satanisme j'ai tombé des nids ça m'a tellement choqué qu'il a dû au monsieur de prendre le caméra caché et de filmer la cérémonie or il y avait une cérémonie et à cette cérémonie là les gens frenaient les vieiges les filles vieiges buvait le sang donc j'ai dit au monsieur des partis il a fini j'avais j'ai vu l'image de cette cérémonie des pasteurs que j'ai vu que je connaissais mais gloire a dû accorder cette crise dans le meilleur église est fermée on a pas vu parler de Dieu mais je n'aime pas oser oser même en parler j'ai vu en parler mais la nation les gens savaient beaucoup de journalistes voulait que j'ai dénoncé pasteur j'ai dit pas moi parce que s'ils parlent de ça ça va détruire l'église ça va discréditer l'église ouarienne donc je n'ai pas osé parler de ça parce que je ne vois pas en train de présenter la faiblesse de l'église à Satan vous pouvez les gens utiliser ça pour dire c'est pareil bien sûr Amen Amen nous nous combattons le mysticisme et la sorcellerie ce n'est qu'on combat donc tous pasteurs sont aussi encore du bois ils sont tous démasqués Alléluia quand c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est pasteur et puis il est dans le mysticisme continuez de prier pour une nation vous savez quand quelqu'un n'est pas dans le seigneur il ne fera pas long feu Amen donc j'ai dit aux gens au mystic de la Côte d'Ivoire comme j'ai toujours l'habitude de le dire je n'ai pas peur sur la télé j'ai dit toujours aux gens j'avais une confrontation j'ai une confrontation entre notre ministère et le ministère des sorchers vous voyez là ils sont sorchers positifs or que ça n'existe pas ça n'existe pas j'ai demandé je connais la plupart des chefs des plateaux les chefs des réalisateurs c'est un chef tout ça il y a un monsieur il y a un monsieur il y a un ministre il y a un ministre 43 42 47 ce monsieur là je veux le voir sur un plateau de télé Amen Amen voilà vous le délivrer parce que c'est important Jésus qui n'est pas nos camarades il a besoin Jésus je ne veux pas qu'on jouait à Jésus Amen Amen encore de Jésus aujourd'hui là mais voici les sorchers ne m'ont pas mangé Amen je lui ai dit il a fait le marché il a fait le marché il a fait le marché j'étais si c'était chaud il m'a braisé voici on fait les trucs la chevouleur il était prêt à me manger et Jésus m'a délivré donc Jésus est puissant il est puissant je n'ai jamais pensé imaginer un jour qu'il allait un jour prendre la pire puis prêcher jamais si je voyais cinq jours en rêve j'allais voir ça comme un cauchemar moi l'écrit c'est que je prêche à quoi Amen c'est parce que Jésus qui s'est révélé à moi j'ai vu Jésus Jésus existe j'ai vu Jésus plus j'ai vu Jésus quand les pasteurs par les livres vous voulez vous parler vous parlez est-ce qu'il préfère je lui ai dit est-ce que vous allez vous parler de Jésus non c'est que sinon au courant en lui mais vous croyez en lui il n'est plus moins indifférent je l'ai vu pas une fois plusieurs fois il ne se l'avait pas n'importe qui c'est que ma foi est grande Amen Alléluia Jésus c'est une réalité ne jouez pas avec Jésus Christ c'est ce qu'il dit aux gens Jésus est puissant Amen celui d'un mystique ou un sorcher qui va vouloir jouer avec le nom de Jésus Christ il n'aura sur son chemin voilà il n'aura sur son chemin il n'aura sur son chemin c'est non il ne sait pas comment le christianisme c'est tellement faible on aime tout je suis venu autrefois j'ai vu comment les gens faisaient les carèmes c'est ça les gènes je suis laissé tranquille je suis laissé aux musulmans dans nos pays vous là vous êtes des comédiens a dit c'était au courir et ils finissent ici à 20h c'est là qu'on le gène et je vous parlais ça le mangacèque fermé 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 dans la bouche fermé a caché ça si on ne mange pas on ne mange pas pendant la matinée on vous dit ça ici même l'eau même l'eau tu vas pas manger le mangacèque ici bien sûr on va menacer pour l'eau oui on va menacer pour l'eau ou pas ils sont visants ou pas ils prospectent et ils s'amussent pas avec de la spiritualité ils s'amussent pas ça c'est nous on s'amuse avec nous jésus n'importe qui peut venir parler de jésus n'importe qui j'ai dit aux gens à la télévision ils étaient sur la 1 je suis parti sur la nuit ils ont quitté la 1 ils ont pas dit c'est la 2 je suis sur la 2 je ne vois plus quelqu'un j'ai dit le jour je vois quelqu'un j'ai demandé aux gens j'ai demandé aux gens mettez la caméra où est-ce qu'on va voir j'étais sur la 2 je vois un pasteur qui est rédigant il dit les prophètes des prophètes je lui ai dit s'il te plaît s'il te plaît qui t'a nommé prophète des prophètes où c'est si tu as envie de manger et esproquer des gens il faut dire que tu es prophète mais pas prophète des prophètes Dieu t'appelle ta baisse moi c'est pas du l'orgueil je t'ai envie de réactiver ce qu'il est en train de dire amen oui parce que le christianisme ce n'est pas un jouet ce n'est pas un jeu où on venait jouer cela quand David a appris que Goliath était en train de jouer avec le nom de Dieu il a affronté Goliath amen ah oui amen et l'affronté Goliath j'ai dit parce que t'es prophète t'es prophète de qui ? moi je parle mais l'évole c'est pas que l'orgueil qui t'a établi qu'on professe la Côte d'Ivoire ? c'est parce que je suis Ivoirien non mais Dieu n'a pas oublié la Côte d'Ivoire donc si tu voulais je ne dis pas mon profète grâce au Dieu je suis prophète je respecte tout le ministère l'après qu'on se rencontre à la télévision ici pour un débat je salue tout le monde je respecte c'est toi qui gère on t'a jamais écrit tu n'as pas compté le pasteur encore une autre amen il faudrait que dans notre entourage que les gens respectent le christianisme amen c'est vrai il faut qu'on respecte le christianisme il faudrait que les gens prennent du sérieux qu'on respecte notre Dieu notre manière de faire que les gens nous respectent le monde on laisse les gens parler de Jésus comme ça comme ça moi j'ai écouté des gens qui sont des musulmans à la télé qui me disent en compte de toi je suis séduit j'ai envie d'être chrétien amen je suis séduit parce que le sujet que nous on ne peut pas régler dans notre dans notre dans notre musulman ce n'est pas comme ça 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 mais tu nous démontes A plus B que ceci n'est rien alléluia parce que je sais qui est Jésus je sais comment des fois Jésus-Christ m'a délivré des forces de tes lèvres je sais comment des fois Jésus-Christ m'a montré démontré A plus B qu'il est puissant Frère Jésus est puissant amen c'est pour ça que vous êtes béni amen dis à quelqu'un tu es béni j'ai béni j'ai béni alléluia dis à quelqu'un tu es béni amen alléluia dis à quelqu'un tu es béni j'ai béni qui est convaincu qu'il est béni vous n'avez pas de crier et levez la main sur nous nous sommes dans un pays où si tu crie trop c'est pas bon on laisse au mal à la main par le bord qu'il est béni amen voilà qu'il est béni nous allons prendre la parole de Dieu nous allons procéder à une action terrible dans votre vie ça va vous permettre de détruire toute sémence satanique vous savez ce qui caractérise un prophète ce sont les actions prophétiques amen ce qui caractérise un prophète ce sont les actions prophétiques je vous prénonce Jérémie le chapitre 16 alléluia qui a convaincu que jésus est seigneur qui a convaincu qui a convaincu que jésus qui est seigneur plutôt c'est éthique on va prendre l'éthique 16 plutôt l'éthique 16 alléluia cela nous permet de régler un problème à fond je vous disais comme ça que c'est vrai qu'on est converti on va à l'église on va dans le seigneur on a l'impression que il y a une malécution ancestral on a l'impression que les choses qui vont être frappés nos familles de logique nous suivent l'habitant dans le seigneur et que mon prière même de je ne prière n'arrive pas à recevoir ce problème amen je vous explique le phénomène même que vous voyez quand un enfant naît vous voulez pas bien sûr elle savait qu'il y a quelque chose que tu conduis l'enfant qui suit l'enfant on l'appelle ça de place à ta ce classe à ta là si vous avez déjà dans les hôpitaux ne laissez pas aux gens prenez ça à l'intérieur or les plus grands mystiques qui sont la richesse des plans à ta il y a encore du genre il y a les gens qui m'aillent ça eh sur ce tomate à ça c'est pas de ma bouche ça a sorti il y a un problème hein 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 c'est pour toi il y a un peu je crois qu'il y a des moraux ils ont refusé je crois qu'il y a des moraux ils ont refusé ils ont refusé ils ont refusé y a des moraux ils ont refusé c'est pour moi ils ont refusé d'autres choses je sais que c'est important cela c'est à voir les dinos et de toi oui non il n'est pas et protéger ça vous j'étais dans la visualité et s'il y a encore d'ivoire j'allais ça il faut l'essai qu'il fallait ça qu'on a fait un yoruba ou elle vous voulez qu'ils s'en sortent dans ma bouche et hibos ou elle sont énormément dit encore quelqu'un mange le plat à 100 mb parce qu'ils savent qu'elle est destinée pour la peste et moi ça s'en tourne c'est ce qu'ils disent c'est la chance qu'ils prennent sur ça au village la plupart de ceux qui sont dans la tradition c'est les jeunes personnes qui viennent à la vieille elle vient j'ai et c'est ce qu'ils pensent à façon d'entérer elle parle elle fait marchandise prendre la joie d'aller prendre ça ailleurs c'est dans les maricains je connais bien donc il y a des choses à qui il ne faut pas jouer mais moi j'ai connu une soeur qui a touché aux états unis qui est venu ça le pasteur c'est comme ça je me suis entendu ma femme moi je sais je te crois moi je te crois moi je te crois je connais ton caractère je connais ton caractère je connais ton caractère en tout cas en France, chaque maternité a sa place heureusement que nous nous avons la dette ici pourquoi elle est la dette en France c'est pour ça qu'on regarde vos enfants ils sont un peu pour qu'on les délivreurs vous pouvez regarder devant moi si la paix il dit beaucoup comment il est ça je vais l'entendre c'est l'autre or ça quand la paix n'est vous parlez si ça vous intéresse pour régler son problème Amen Alléluia lisons la parole de Dieu écoutez chrétien lisons la parole oui tout cela c'est la même chose même le cordon même le cordon ombilical c'est ce qui relit la maman du bébé écoutez très bien écoutez très bien ça va ressortir dans le message tout à l'heure la parole de l'éternel ne peut être adressée en ces mots fils de l'homme fais connaître à Jérusalem ses abominations tu diras ainsi par le Seigneur l'éternel à Jérusalem par ton origine et ta naissance tu es du pays tu es du pays du canard ton père était un amourien et ta mère une etienne à ta naissance au jour où tu n'as qu'il ton ombri n'a pas été coupé tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être vous voyez déjà dans le problème ici on dit le jour où il est né son ombri n'a pas été coupé c'est une erreur scientifique s'avait dit quoi c'est pas normal c'est même pas possible qu'un bb n'est dans les pays développés sur le père il s'en cache la femme on a été développé le père d'assister exactement il assiste il coupe même s'il veut il va assister ça c'est important je veux qu'il assiste vous avez raison pour vivre la chose en direct il va respecter la peur ma mère chérie n'était pas plus je ne l'avais jamais touché je lui ai dit que il ne peut plus toucher tu sais maintenant c'est fini va là et se touche plus vous voyez donc quand l'enfant sort la sage femme la madone demande le couteau plus de ciseaux c'est ce qui relit le bébé avec la mère exactement dès que l'enfant s'en doit couper il y a une séparation il s'est créé amen donc il a dit il dit si le jour tu es né ça n'a pas été coupé or dans ce passage on n'a pas de l'origine c'est vrai le peuple d'Israël est à la sainte territoire qui ne l'appartenait pas amen ça dit qu'en temps normal toi tu es né chrétien mais tu as des origines tu es tout là tu es bêté tu es tout avant d'être chrétien ça c'est une nouvelle vie une nouvelle identité mais la saine identité n'a pas été coupée ça dit tu es né spirituellement parlant mais le cordon qui te relie avec ta famille spirituelle n'a pas été coupé donc il y a ce lien là il y a ça qui traverse à partir de ce cordon ombilical spirituel qui fait que il y a toujours le problème tu as l'impression que c'est que les parents vivent là tu fais encore la même chose et dans le passage dit personne n'a pensé un instant pour te délivrer de cette chose c'est là où tu es ton problème il y a qu'elle était claire dans l'issue amen il y a donné sa vie vous voyez on est séduit on est convaincu que jésus peut être on est convaincu qu'il te le salue on est convaincu que sans lui on ira en enfer ok donc on donne nos vies à jésus ça n'exclut pas le problème de délivrance c'est vrai qu'on est convaincu on n'a pas moins peur de commettre tel acte tel acte mais à un moment donné on réalise que il y a encore des liens dans notre vie et quand on regarde on constate que mon père ou ma mère a vécu telle chose j'ai vu la même chose donc je décide d'aller gêner j'ai l'impression que le gêne n'apporte rien amen j'ai gêne au j'ai gêne au j'ai l'impression que je sens bien fatigué c'est l'anémie il commence à me prendre il y a des gens qui sont un expert en gêne il gêne jusqu'à en fatigué alléluia amen c'est ça alléluia qu'il y a quelqu'un qu'il dieu nous aide qu'il dieu nous aide amen remets le chapitre 7 remets le chapitre 7 à partir du verset 15 vous allez comprendre beaucoup de choses la peau de paul vous allez comprendre remets le chapitre 7 à partir du verset 15 amen il faudrait que nous soyons débarrassés de tous les miennes et jésus quand j'ai rencontré jésus dans ma vidéo la toute première fois j'ai eu l'impression que les choses sont tellement qu'ils sont possédés j'ai compris que l'homme est possédé nous sommes possédés nous sommes possédés nous sommes possédés c'est que nos parents faits sont possédés il faut être délivré de tout ça allons-y le chapitre 7 il faut être le chapitre 7 car je ne sais pas ce que je fais il y a des poids de paul il dit car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux je ne fais pas ce que je veux je fais ce que j'ai Je fais ce que j'ai. Je n'ai pas envie de laisser ma femme. Il y a quelque chose qui me pousse à la laisser. Il n'y a pas d'âme. Je ne comprends pas. Oui. Oh, si je fais ce que je ne veux pas. Oh, si je fais ce que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. La loi de Dieu est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire ça. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chère, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Non le pouvoir de faire le bien. J'ai envie de laisser, j'ai envie de le... Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose en moi qui me pousse. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose. C'est la peau de toi qui parlait là. Allons-y. Quand je ne fais pas le bien que je veux, Quand je ne fais pas le bien que je veux, Je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, Et si je fais ce que je ne veux pas, Ce n'est plus moi qui le fais. Très bien. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui a fait dans vos mots. C'est la chose qui a moi qui fait ça. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à faire la peau de lui. Allons-y. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, Quand je veux faire le bien, Le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Amen. Il y a des gens, écoutez, Il y a des gens même là. Ils aiment l'œuf de Dieu, Mais ils n'aiment pas investir dans l'œuf de Dieu. Pourquoi ? Parce que leurs parents, On prout leur argent pour adorer les cidoles. Ils aiment bien investir dans l'œuf de Dieu. Et quand tu vas parler des noms, Il faut qu'on frit. Non, Ça ne les intéresse pas. Mais par contre, On ne les finira. Ils sont les premiers. Les choses qui ne concernent pas, Les choses sont les premiers. S'il y a des signes avant. Parce qu'ils n'ont pas. Vous voyez, La première fois, Vous offrez un don, Un Dieu. C'était une idole. Ils ne sont pas prêts. Il y a des choses qui sont les gens. Ils ont évité. Ils n'aiment pas. C'est vrai qu'ils aiment maintenant. Parler de Jésus. mais ils ont peur d'investir dans le vieux, ils n'aiment pas ça. Amen. Vous savez que vous devez être séparés de tout ça. Le bien, je le sais, mais n'habite pas en moi. Le mal que j'ai, c'est ce qui est attaché à moi. Amen. Il y a des choses qui vous soumettent dans le Seigneur, qui vous suivent. Comment tu fais dans le Seigneur où Jésus est bon là? Quand tu n'arrives pas, tu maries. Pas parce qu'il n'en pas envie. Tu en vies, mais tu regardes bien, tu n'y viens pas. Il passe même pas, il n'est pas prêt. Il y a une dame qui vient et me dit «J'ai un papis, on n'a même pas ça. On m'a pris le mec, il m'a t'appeler pour moi. » Il n'a pas papis. Madame, papis, papis, viens. Alors, papis, papis, si tu te plaies, viens. On ne peut pas ça. On va pas essayer. Oui, madame, papis. Tu as l'air. Tu me plais. On ne peut pas ça. Tu viens, on ne peut pas ça. Amen. Tu as l'impression, il y a des moments où tu marches, tu as envie de vous séduire. il n'y a pas ça. Ça ne te passera pas. Oh, ça ne prend pas. C'est les gars bizarres. Eh, bizarre. À la vraie vérité. Tu veux que les gens. Les hommes historiques, avec un style bizarre. S'est-à-dire qu'ils URL j'aime, ben je savais, panchère. tu as l'impression que dans ta famille les gens ne se marient pas et toi tu as passé malédiction malgré ton genre de prière malgré ta détermination dans le seigneur donc c'est lui qui te met dans le seigneur mais il y a quelque chose qui n'a pas été brisé ce lien et si ça n'a pas été réglé même des enfants fait ça même ton ministère c'est clair ton ministère ça tombe avec ton ministère c'est le choc qu'on n'a pas on doit régler sur ça que quand ce qu'on a dit en fin d'école pastorale la cérémonie qu'on a dans la cérémonie de consécration on te dédie maintenant on te consacre au ministère pour dire désormais tu dois servir dieu pierre cérémonie qu'en fait et c'est elle qui déterminent ton ministère si ça n'a pas été fait c'est bien que ce soit appelé mais tu vas voir des problèmes des séries de problème des séries de problème notre ministère amène et monsieur finit ils finissent ont devenu la médecine et à ce qu'on appelle l'ordination c'est-à-dire la soutenance c'est quand il finit on dit maintenant il est médecin et pressément à l'équipe il invite dieu dans ce service on finit la formation de militaire qu'est ce qu'on appelle baptême de sortie c'est toute cette cérémonie là qui a dit dieu quand tu t'es converti il y a eu quoi qui a été fait avant d'être ici ils t'ont consacré ou une des parents consacrés à des dieux tout à l'heure à un moment donné tu te vois comme esclave les choses brisantes arrivent et tu t'as une captivité tu ne peux pas t'en faire et pas t'en sorti et j'ai dit bon c'est pas si j'ai touché et j'ai cherché marie des cannes aussi mauvaise le monsieur l'âme il savait qu'il n'était marie plus à ça les voleuses de marie tu vois comment elle se confesse tu te confesse jusqu'à tu constats qu'il t'as cherché quand tu m'as déjà dit bon à partir d'aujourd'hui là je me sens difficile quand tu appelles tu dis non j'ai critiqué j'imagine souvent tu dis non c'est pas comme j'ai pas attaché vous là tu vois attaché vous là j'ai pas de bouts d'oreilles et les démons m'attaquent tu vois c'est une moine comme une religieuse mais tu vois que ça ne change rien non c'est pas ça amen c'est une question de tu es possédé j'ai des mots qui contrôlent ta vie oui si j'ai rien passé non c'est pas il est empêché je suis mariée de la ta main la forme la même a rien fait mais son mari mais c'est un beau dragueur il y a 7h quand même et les gens se le voyent ils vont t'en m'arrêter quand tu es là tu confesse c'est pas il y a fait t'es péché c'est pas il y a fait ça que les démons vous avez vécu je me suis confessé et puis ça continue tu vois qu'il n'y a pas de changement le problème c'est un problème des liens ça t'adapte c'est pas toi tu as le fait que tu es hérité de ça donc il y a une cérémonie qu'on doit faire c'est ce qu'on va faire tout à l'heure amen qu'est ce qu'on fera tout à l'heure amen oh mais souvent nous on est nés on arrive même dans l'islam il y a des blattains blancs on ne sait pas qui est venu parler sur ta terre on rase tes cheveux qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta tête on reste ta tête bébé là qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta tête tu sais pas quelle parole est mis sur toi tu sais pas tu es né tu sais pas quelle vie est venu parler sur toi où est ton papa mec qui est venu parler sur toi il y a un problème dans la famille il y a un fétiche tu sais pas oh ça te rattrape le seul problème c'est qu'il y a un problème que tu vis tu n'arrives pas en sortie ton argent dans le connerie toutes les personnes que tu es esclaves il y a quelque chose là qui te mettait dans ton cas tu n'es plus en paix il y a un problème amen c'est pas fait déjà c'est fait jésus cette question il faut quand il délivre amen ce qu'on fera tout à l'heure amen pour que désormais ces liens soient brisés amen nous devons prendre témoins le ciel et la terre nous allons désormais cette personne appartient à Jésus le dame amen alléluia courez pas ton dans la parole de Dieu dans le livre de Galates le chapitre 3 amen Galates chapitre 3 vous savez quand tu es délivré quand les liens sont brisés c'est fini même le péché tu les ai surpichés oui oui regardez ah 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 as ah 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 Le constat fait que c'est qu'il y a des familles qui sont issues des familles esclaves. C'est-à-dire qu'ils ont fait la guerre et puis ils sont les apprises comme esclaves. Il y a des familles comme ça dans les villages. Chez nous, il y en a. Amen. Chez nous comme ça. On dit que ceux-là, c'est des esclaves. On a fait la guerre, on les a attrapés, ils sont esclaves du village. Et ils n'ont pas le droit à la chefferie dans le village. Donc eux, c'est des choses bizarres, bizarres qui doivent les arriver. Ils n'ont pas le droit à la chefferie. Donc quand il y a une poste de nomination, toi tu n'es pas dedans. Quand il y a une promotion, tu n'es pas parti dedans. Ça te loue parce que tu n'es pas appelé à ça. Oh la Bible dit maintenant là. Quand tu t'es converti, il n'y a ni esclaves, ni libres, ni gifs, ni grecs. Allons-y. Amen. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Allons-y. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la prostérité d'Abraham. Vous êtes donc la prostérité d'Abraham. Hérité sur la promesse. Hérité sur la promesse. Amen. Nous sommes la bénédiction d'Abraham, la prostérité d'Abraham. Amen. C'est pour ça que celui qui t'est béni sera béni. Celui qui t'est maudit sera maudit. Amen. Donc on vous consacre à la royauté. Amen. Quand on vient consacrer à un royal, il y a une cérémonie qu'on fait. Amen. Alléluia. C'est ça que David est clair. Il dit, quand vous lisez, vous allez aussi dans le somme 89, à partir du verset 21. Dans le somme 89, le verset 21. Amen. Amen. Est-ce que vous avez une fois insiste à l'intronisation d'un roi ? Allez réaliser ses ténèbres. C'est terrible. On dit, lui, il a appelé la royauté. Quand tu dois prendre le trône, il y a une cérémonie qu'on fait. C'est ce qu'on appelle l'ordination du président. Il vient prêter serment. Tu n'as pas fait un émane président. Malgré les unis. On attend ça. C'est quand il vient prêter serment, il vient de la présidente. Cette cérémonie-là, c'est ce qui fait devenir président. Tu t'es converti, tu deviens Jésus-Christ, tu parles en langue, tu as des révélations, tu vois le diable partout. Est-ce que tu as été consacré ? Amen. Non, le baptême n'a rien à voir ça. Le baptême, c'est un engagement. Tu es une femme, qu'est-ce qu'il prouve ? Tu vas chez ta femme. Ok, c'est pas là, tu vas à la mère. C'est ta femme. C'est la mère. Tu aimes Jésus, qu'est-ce qu'il prouve ? Devant les hommes et devant Dieu, il m'engage, il m'engage, il m'engage. Ça n'a rien à voir avec la consécration. La consécration, c'est une autre domaine, quand tu consacres, même. Ça veut dire que les hommes-là ont fait la cérémonie pour dire que des hommes-là, toi, tu es... Tu sais bien. Merci.